A la découverte de nos régions. A travers ce documentaire, nous allons apprendre à découvrir des paysages, mais aussi à raconter leur histoire. Le lac de Sainte-Croix est une retenue d'eau construite en 1973, à la suite de la construction du barrage de Sainte-Croix, sur le cours du Verdon. Ce lac est le quatrième de France métropolitaine. Il est situé entre les départements du Var et des Alpes de Haute-Provence, au pied des gorges du Verdon, au lieu de la culture du Lavandin. Le lac de Sainte-Croix est devenu un centre de tourisme estival. Il est très fréquenté par les loisirs aquatiques. La navigation des bateaux à moteur à essence est interdite. Seuls les moteurs électriques et les voiles sont autorisés. Ce lac artificiel est également utilisé pour les écopages des Canadaires lors des incendies dans la région. Le projet consistant à noyer la vallée des Salles pour réaliser un lac ne date pas d'hier. En 1908, c'est à dos d'âne que Georges Clemenceau, alors président du conseil, entreprit une randonnée sur tout le cours du Verdon entre Fontaine-Lévesque et le lac d'Alos. Le projet fut mis en sommeil à cause des aléas de l'histoire. Sans être totalement abandonné, entre les deux guerres, c'est la société Schneider qui était chargée de la construction du barrage, lequel resta à l'état de projet. Les événements se bousculèrent à partir de 1962. Le projet retenu consistait à réaliser un grand lac, jusqu'à la côte 500. Celui-ci devait noyer, outre les Salles du Verdon situées au fond de la vallée, le village de Beauduant alors que Sainte-Croix devenait inhabitable. Inhabitable La présence de population à l'âge de fer sur des sites défensifs est attestée par des restes proto-historiques retrouvés au Recoux et à Mérène. Par la suite, les Romains ont également investi la commune. En 43 avant Jésus-Christ, le général Pianzus écrivait à Cicéron que l'Épide stationnait avec ses troupes près d'une agglomération romaine dans la plaine des Morts. Il s'agissait avant tout d'un marché, situé au carrefour des routes qui reliaient Fréjus, Aix-en-Provence, Toulon et Riaise. Son importance a sans doute contribué à développer la ville autour de celui-ci. La durée de l'occupation s'étend au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Durant tout le Moyen-Âge, plusieurs co-seigneurs se partagèrent la possession du canet. C'est au 19e siècle que la maison de Rascasse en devient l'unique propriétaire. Et en 1754, Françoise-Élisabeth-Maxime de Rascasse épouse Michel Colbert-Turgis. Les Colbert seront les derniers seigneurs de la commune. La tortue d'Hermann est la seule tortue terrestre de France. Elle est présente dans le département du Var, principalement dans la plaine des Morts et le Massif. Les menaces à l'origine de la disparition de l'espèce portent à la fois sur son habitat et sur les individus qui composent les quelques populations sauvages relictuelles. Cette tortue a pour principaux ennemis les incendies annuels dans le Massif des Morts et l'Estérel. L'Estérel est situé dans le sud de la France. C'est un massif cristallin d'origine volcanique qui se jette dans la mer Méditerranée, entre Saint-Raphaël et Mandelieu. Le Massif de l'Estérel a longtemps été le repère de brigands. Il détroussait les voyageurs et agents du Fisc jusqu'au XVIIIe siècle. Et la toponymie témoigne encore de l'insécurité de ces lieux. Refuge également des forçats évadés du bagne de Toulon. Son histoire inspire agent et carpe en son roman Marins des Morts. Séparé des morts par la vallée de l'Argence, le relief est déchiqueté et profondément raviné. Le Massif s'étend sur 320 km², dont 130 km² classés et protégés. 60 km² de forêts de Méniales sont entretenus par l'Office National des Forêts. Il y a 250 millions d'années, une intense activité volcanique règne. Durant plus de 30 millions d'années, une émission de basalte puis de riolte rouge s'abat sur les pans du Massif. Pendant les airs tertiaires et quaternaires, le soulèvement alpin fait basculer le Massif dans la mer Méditerranée. Le Massif est majoritairement composé de roches porphyriques, notamment de riolite, qui lui donne sa coloration rougeâtre. La flore de l'Estérel varie selon l'exposition. La draie, très ensoleillée et sec, est une végétation typiquement méditerranéenne. Le versant nord du Massif est plus frais et humide. La végétation a dû s'adapter à des sols très pauvres, sols volcaniques, durs et acides. La rade de Toulon s'est formée il y a 8000 ans. La rade est fermée à l'Est par la presqu'île de Gien et au Sud par celle de Saint-Mandrier. Il la sépare de la pleine mer. Elle est séparée de l'arrière-pays-varois au nord par les monts Toulonnais. Dans l'Ordre, l'Ouest, on est le Baou des Quatre Our, le mont Combe, le mont Faron et le mont Koudou. C'est après l'annexion du royaume de Provence au royaume de France en 1481 que Toulon a acquis une place importante dans le système de défense maritime français. Dans la petite rade, on trouve l'arsenal militaire et le port de commerce de Toulon. Sous le règne de Louis XIV, la rade de Toulon est devenue un grand port militaire. Le roi Louis XVII fit construire à l'est de la rade la première défense fortifiée de cette dernière, la tour royale, en 1514. Plusieurs forts furent construits pour la protéger. Le fort Saint-Louis et le fort de l'Aiguillette. Les travaux entrepris à partir de 1679 à Vauban vont changer sa fisonomie. La rade, ou ses abords, fut le théâtre militaire d'affrontement entre la France et différents belligérants au fil des siècles. La rade est aussi un site touristique privilégié à l'ère urbaine toulonnaise. Il est possible de visiter en bateau de tourisme. Les chantiers navals de la Seine-sur-Mer existent depuis plus de deux siècles. A l'origine, il s'agissait d'un chantier construisant des bateaux en bois. En face de Toulon se trouve la Seine-sur-Mer. Le nom de la Seine provient d'un roseau qui poussait dans cette zone marécageuse. Cette plante était appelée la Seine, d'où le nom la Seine. La partie ouest de la forêt de Janas appartient à cette commune. Les hypothèses sur l'origine ancienne du nom de Janas qui a désigné la forêt située au sud de la vide de la Seine y sont développées en détail. Il semble notamment que le nom de Janas soit une déformation du nom du dieu Janus Foresta. Au début du Moyen-Âge, on mentionne toujours le nom de Janus. Ce ne serait donc que plus tard que le nom de Janas serait apparu. Selon toute vraisemblance, les Romains édifièrent un temple dédié au dieu Janus et à Jana, déesse des chemins. Ce dieu était le Janus Foresta. Doué d'une sagacité extraordinaire, il pouvait tourner son regard aussi bien vers le passé que vers l'avenir. C'est pourquoi il est représenté par une tête à deux visages. En outre, la religion païenne peuplait la nature de divinités aux fonctions très variées qui valaient à chaque source, à chaque bosquet d'être un peu considérés comme un temple. Les héritiers que nous sommes de la culture monothéiste catholique auraient peine à imaginer la mentalité des Romains en matière de religion. Certains historiens expliquent ainsi la présence du sanctuaire de Notre-Dame-du-Mais. L'île de Bandor fut la première acquise par Paul Ricard. A l'origine, elle n'était qu'un morceau de pierre de roche battue par des flots. Paul Ricard l'a alors façonné en dessinant lui-même les plans. Il fit ainsi surgir un véritable hameau. L'île de Bandor est facilement atteignable par le port de Bandor en bateau privé. Paul Ricard, artiste peinte à ses heures et passionné d'art, a voulu faire de cette île le lieu de rencontre des artistes. On trouve aussi le Neptune, œuvre imposante de Michel Barra. Cette île s'étend sur 7 hectares. Un sentier pédestre aménagé permet de faire le tour de l'île facilement. On peut croiser dans l'île sous quantité de formes différentes la croix de Bandor, dessinée par Paul Ricard après la croix des Templiers. Le massif des Calanques constitue un écosystème particulier. L'essentiel de l'humidité provenant de l'évaporation marine, des pluies de tonnes et celles d'hiver. Creusé dans un calcaire résistant ou dans la roche granitique, les Calanques composent de nombreux paysages des côtes méditerranéennes. Une Calanque est une formation géologique particulière se présentant sous forme d'un vallon étroit et profond à bord escarpé. Pour les Calanques de Provence, la mer a exploité des failles géologiques dans la roche calcaire. L'eau de mer y est souvent plus fraîche car de nombreux ruisseaux s'écoulent dans la mer. Le massif des Calanques s'étend sur plus de 20 km de long, sur 4 km de large, entre les Goudes, au sud-ouest de Marseille, et Cassie. Le massif attire toute l'année de nombreux touristes et randonneurs grâce au vaste choix de sentiers accrochés entre la mer et les reliefs tortueux. La création du parc national des Calanques, projet longuement étudié par le GIP des Calanques, a été officialisé le 18 avril 2012 par décret du Premier ministre. À la découverte de nos régions. Épisode numéro 1 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.